Bonjour à tous et bien ravi au nom des formations de l'Argus de l'assurance de vous accueillir sur ce sujet. Donc nous sommes Olivier Noto qui est expert dans la formation de services en santé en assurance vie de banque et d'assurance. Il nous accompagne depuis plusieurs années à l'arrivée sur les thématiques autour de l'assurance de personnes et de la protection sociale. Le matin nous a mené à regarder de plus près le sujet de la résiliation infranuelle en 1er décembre dernier. Donc avant de lui laisser la parole, est-ce que vous pouvez utiliser le petit menu que vous avez à droite de votre écran ? Posez-vous. Et il y a certaines appareils en fin de webinaire. Nous n'avons pas le temps de répondre à tout. Nous le ferons par la suite par écrit. Merci Monsieur Noto, nous sommes ravis de vous accueillir et je vais vous laisser la parole. Merci Laurence, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à la résiliation infranuelle avec une grande question. Est-ce une opportunité ou pas ? Justement, on pourra se poser des questions sur cette nouvelle loi. Avant toute chose, on va regarder le programme de ce webinaire qui va durer à peu près entre 30 et 35 minutes pour ma part. Et ensuite, on consacrera les dernières minutes, les dix dernières minutes à vos questions en espérant qu'il y ait des questions. Surtout, n'hésitez pas à en poser. C'est très important. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Alors, nous allons parler effectivement de différents sujets sur la résiliation infranuelle. Nous allons voir différents thèmes, notamment un peu l'histoire de cette, mais très rapide, je vous rassure, sur ce thème, sur la genèse un peu de cette loi. Qui est concerné ? Parce que tout le monde ne le serait pas. On entend, on lit des choses. Donc, on va pouvoir regarder qui l'est. Et je précise bien que le décret précise explicitement qui est concerné par cette réforme. Les assouplissements de la résiliation qui en font. Parce qu'on connaissait déjà la résiliation au sein des complémentaires. On avait le cadre de loi. Et le cadre de loi a été élargi sur la résiliation et sur les possibilités qui sont offertes. Alors, je ne parle pas du cadre simplement de la loi qui va vous permettre de résilier dans un délai, mais qui va vous permettre les modalités de la résiliation. Et puis aussi, il y a, on va dire, en complément, il y a différents éléments qui sont liés aux informations que l'on doit aux souscripteurs. Et donc, nous, nous allons les voir 11 ans après, par la suite, un regard très rapide. Je précise très rapide, un regard sur les différentes transformations que notre secteur a subies ces dernières années. On va remonter un petit peu en arrière. On va retracer tout ça pour regarder. Et puis, on va répondre par la suite à vos questions. Voilà le programme de notre séquence. Alors, commençons tout de suite par la Genèse. La Genèse, effectivement, vous savez que cette loi a été promulguée, effectivement, en 2019, le 14 juillet 2019, pour être bien précis. Elle a été promulguée, mais elle était encore en attente, simplement, de la parution d'un décret. Et si ce décret ne paraissait pas, il devait se mettre en ordre de marche au 1er décembre 2020. C'était sa date butoir, tout simplement. Donc, on va voir, effectivement, le décret est bien paru quelques jours avant cette fameuse date butoir. Mais l'objet de cette réforme, de cette nouvelle loi, c'est toujours une même logique que l'on rencontre depuis un certain nombre de temps. Cette logique de rendre du pouvoir d'achat aux assurés. Ça, c'est un premier point. Il y a rendre du pouvoir d'achat aux assurés, rendre de la transparence aussi aux assurés. Et puis, faire en sorte que l'on soit un peu plus professionnel. Ça, c'est les différentes réformes que l'on a vécues et autres. Celles-ci continuent à être dans le fait de rendre du pouvoir d'achat, de faire en sorte que, un, il y ait plus de clarté, donc de compréhension de la part des assureurs et surtout vis-à-vis de leurs assurés. Mais en même temps, que les assurés aient peut-être un petit peu plus de poids sur les complémentaires qu'ils n'en avaient, puisqu'ils subissaient des dates de résiliation qui étaient au 31 décembre avec deux mois pour pouvoir résilier, tout simplement. Donc, ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est de dire qu'ils peuvent changer plus facilement de complémentaires santé parce que celle qu'ils ont n'est pas adaptée et que j'ai besoin de quelque chose peut-être plus rapidement pour une meilleure adaptation par rapport à mes besoins. Ça, c'est une autre chose. Il y a eu un autre événement, mais si on remonte un petit peu encore un peu en arrière, rappelez-vous, nous avons eu la crise qu'on a appelée la crise des gilets jaunes. Effectivement, c'est bien celle qui parlait de l'essence à la base, mais qui a aussi parlé du pouvoir d'achat et qui a été l'une des premières revendications par la suite, a été effectivement sur la santé, d'où la réforme du 100% santé, mais également sur le fait que les complémentaires santé coûtaient trop cher. Alors, ce n'est pas ce qui a fait qu'on ait eu cette loi cette année, mais tout simplement, c'est aussi un cheminement de réflexion qui a été mené. Et puis, on a eu d'autres éléments qui ont justifié pour nos députés le fait de pouvoir proposer cette loi. C'est le fait qu'il y a eu deux éléments. Il y a eu le fait que les tarifs des complémentaires santé ont, soi-disant, fortement augmenté. D'ailleurs, preuve en est, c'est qu'il y a quelques jours, l'UFC Que Choisir a encore sorti un article sur lequel il dit que les complémentaires santé ont encore augmenté de plus de 4%. C'est 4,3%. Alors, ils ne disent pas en moyenne parce qu'ils n'ont pas l'exactitude des chiffres, mais ils disent en médiane, ce qui change à peu près les choses. Mais cela étant, ils annoncent une augmentation de plus 4,3% sur les complémentaires santé en 2021. Ce que conteste d'ailleurs la mutualité française, puisqu'elle dit pour elle que l'ordre de grandeur des augmentations, elle est de 2,6% uniquement cette année. Alors, on est dans un élément qui est assez vrai, puisque l'adresse, vous savez, la direction des statistiques, Thule économique et statistique, a sorti une étude, il disait que chaque année, les complémentaires santé augmentaient entre 2 et 4%. Alors, c'est tout simplement naturel, c'est un effet naturel de ces augmentations, puisqu'on est sur des effets mécaniques qui sont lus à différentes choses, au fait qu'il y a aux soins, qui sont faits aux lois, voilà. Et puis, en même temps, les tarifs ne peuvent qu'augmenter, alors pas forcément grandement, puisque c'est en fonction des structures, ça augmente plus que moins. Entre une institution de prévoyance complémentaire santé, ça augmente moins qu'augmenter une compagnie d'assurance dans les statistiques, voilà. Mais cela étant, il y a eu cet élément-là. On a eu un deuxième élément, et là, qui a hissé les cheveux de nos députés, c'est effectivement sur les frais de gestion. Puisque les frais de gestion ont été estimés fortement élevés, en moyenne, à plus de 20% de la cotisation, ou de la prime. Donc, 20%, ça c'était 20% en 2019, elle est passée en 2020 à 19%. Cela étant, c'est un élément qui a été pris en compte, qui est important, parce que c'est un élément qui doit être visible, et qui va permettre de dire, est-ce que ma complémentaire santé est bien jurée ou pas. Donc là, c'était l'un des éléments, aussi moteur, qui a permis de faire cette réforme. Donc l'objectif, je vous l'ai dit, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux assurés, mais c'est aussi le fait de leur permettre d'avoir une amélioration d'accès aux soins, et de pouvoir changer plus facilement de complémentaire santé, comme je vous l'ai dit précédemment, en fonction de leurs besoins. Donc d'avoir la possibilité d'avoir une meilleure complémentaire santé, et très rapidement. Donc, plus de liberté qu'on donne aux consommateurs, puisqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'appelle. En même temps, le fait qu'il y ait de la concurrence, parce que c'est vraiment l'objet, c'est d'avoir un marché très concurrentiel, encore plus qu'il ne l'est déjà, c'est de pouvoir réduire le coût des complémentaires santé. Ça, on va également en parler, parce que c'est un élément important, le fait de dire que moi, je vais avoir une complémentaire santé qui va être aussi bien que celle que j'ai, voire même mieux, mais moins chère. Donc, la possibilité d'avoir des tarifs, c'est la guerre des prix dans les complémentaires santé. Et puis, un autre élément qui est très important, c'est au niveau de la collective. La collective est un marché qui est important, puisqu'il pèse plus de 16 milliards d'euros de cotisations. C'est un élément très important, qui ne représente pas la majorité des souscriptions encore, mais quoique le marché a tendance à s'équilibrer, puisqu'on est à peu près à 51% de souscriptions en complémentaires santé individuelles, et le reste en collectif. Donc, c'est un marché qui a tendance à… et qui est assez stable, d'ailleurs. Donc, un marché très important. Et donc, on veut donner beaucoup plus de fluidité à ce marché comme on l'a pour l'individuel, tout simplement. Sachant que ce marché était assez rigide et qu'en même temps, il y a un élément qui est très important à prendre en compte, c'est que l'employeur, pour lui, c'est assez compliqué de pouvoir changer un contrat santé. Donc, c'est d'essayer de pouvoir faire en sorte de simplifier tous ces éléments-là. Alors, je vous l'ai dit, là, vous avez trois dates qui sont importantes. Vous avez le 14 juillet 2019, qui est la promédiation de la loi. Vous avez le 1er décembre 2020, qui est la date d'application de la loi, qui est rentrée, avec le décret qui est paru le 24 novembre. Mais je vous ai mis aussi en amont une autre loi qui date du 18 mars 2014, qui est tout simplement la loi Hamon. Parce que cette loi, en précisant jusque la notion de résiliation afranuelle, fait entrer la complémentaire santé totalement dans la loi Hamon, ce qu'elle n'était pas au préalable. Donc, pour ceux qui font des assurances auto ou des assurances habitations, ils ont l'habitude déjà de pratiquer cette loi Hamon, vous allez pouvoir faire la même chose avec la complémentaire santé. Il y a une adaptation réelle. C'est-à-dire que, la loi Hamon, effectivement, on change de contrat, c'est le nouvel assureur qui prend les démarches à notre place. C'est tout intérêt, c'est d'accompagner, effectivement, son client. Et c'est là où c'est un élément important. Donc, c'est une notion qui est très importante, qui a été remise en cause par les complémentaires santé, puisque ça déroge à certains principes au niveau, justement, de la mutualité. Pardon, je me suis trompé. Alors, ça, c'est pour la genèse. Maintenant, pour ce qui concerne les différents acteurs, les acteurs, c'est tous ceux qui proposent aujourd'hui de la complémentaire santé. Vous avez aussi bien les mutuelles que les assureurs, que les institutions de prévoyance. Tout le monde est concerné, en réalité. Maintenant, quels sont les contrats ? C'est là l'important, c'est de savoir quels sont les contrats. Alors, la grande majorité des contrats, je ne vais pas vous inventer quelque chose, mais c'est la grande majorité des contrats santé aujourd'hui sur la place. Ceux qui ne seraient pas concernés par la résiliation à frais annuels, c'est ceux qui vont comporter, dans les complémentaires santé, qui vont comporter une garantie qui serait une garantie d'assurance dommage. Voilà. Le dommage au bien ou autre. Ces garanties-là, si c'est une garantie comme celle-ci, eh bien, on ne porte pas sur la résiliation à frais annuels. En revanche, la résiliation à frais annuels, même si vous avez dans vos contrats une notion de prévoyance, mais je parle bien d'inclusion dans le contrat de complémentaire santé, pas en annexe, d'inclusion, eh bien, tous ces contrats-là seront considérés et pourront bénéficier de la résiliation à frais annuels. Alors, la résiliation à frais annuels, sur les contrats individuels, elle est offerte effectivement aux souscripteurs du contrat. Alors, ça, c'est un point important. C'est bien aux souscripteurs du contrat. C'est cette notion-là qu'il faut retenir. Et donc, dans le collectif, le seul souscripteur que nous connaissons, c'est l'employeur. C'est-à-dire que le salarié ne pourra pas se retirer du contrat. À partir du moment où le contrat est obligatoire, si c'est un contrat facultatif, il faudra le considérer comme étant un contrat individuel. Et donc, chaque personne pourra se retirer du contrat au travers de cette loi. Pour ce qui est du collectif obligatoire, obligatoire, effectivement, il y a deux notions. Il y a l'obligatoire pour l'ensemble de la famille ou il y aura l'obligatoire uniquement pour le salarié du groupe, les autres étant considérés comme facultatifs. Donc, ceux qui sont obligatoires ont l'obligation de rester dans le contrat et ne pourront pas bénéficier de la résiliation à frais annuels. En revanche, ceux qui sont à titre facultatif sur ce contrat pourront effectivement faire jouer cette résiliation à frais annuels pour quitter le contrat et en prendre un autre par la suite. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs éléments, plusieurs pistes. Il faudra, en fonction de vos différents contrats, regarder ce qu'il en est. Alors, pardon. Ça, effectivement, ce sont bien sur l'ensemble des contrats dont je vous ai parlé, complémentaires santé. Je répète bien, c'est bien ceux qui sont uniquement complémentaires santé et qui comportent des petites notions en inclusion d'assurance de personnes, sauf tout ce qui pourrait bien être assurance de dommages aux biens. Voilà. Ça, ceux-là ne peuvent pas bénéficier. Ça, c'est sur les contrats qui sont concernés. Maintenant, on a sur l'assouplissement de la résiliation. Et oui, c'est l'objet de la loi puisqu'aujourd'hui, la résiliation, elle était au 31 décembre avec un délai qui était de deux mois. Donc, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas résilier après le 31 octobre notre complémentaire santé, sauf cas particuliers lorsque l'on avait l'appel de cotisation ou de prime qui arrivait bien au-delà. Voilà. Ça, c'est cas. Aujourd'hui, on a totalement assoupli. La loi l'a totalement assoupli. C'est que je vais pouvoir résilier quand je veux à n'importe quel moment. Mais pour ça, il y a bien une condition. La condition où il faut que mon contrat ait un an d'existence. Alors, attention. C'est là où il y a eu un grand débat, justement, à un moment ou à un autre. Parce que on a la loi qui a été promulguée en juillet 2019. Comme je vous ai dit, il y a eu un premier projet qui a été présenté au Sénat qui a été présenté, oui, au Sénat, effectivement, et même au Conseil d'État, pardon, et qui est resté enfermé parce que le premier projet de loi disait, tout simplement, ça, c'est la loi du 14 juillet 2019, disait simplement que résilier, on compte un an à partir du moment où on a... c'est la première souscription du contrat. À partir de la première souscription du contrat. Alors que le projet qui avait été proposé par la suite, c'est un an de souscription du contrat. Ce qui n'est pas du tout la même chose. qui ne pèse pas les mêmes mots, justement. Et on est revenu... Donc, le deuxième, le premier projet n'est pas sorti du Conseil d'État. Il a même été enfermé et jeté aux opprobes. On est ressorti avec un autre texte qui est celui, pratiquement, un copier-coller, pardon, copier-coller du texte de loi initial. et on revient bien à une chose qui est importante. C'est bien la première année de souscription au contrat. Alors, on parle bien de souscription, ça veut dire au contrat. On résilie un contrat et on ne résilie pas des options. La loi ne fait pas état des options. Les options ne font pas partie. Quand on résilie, c'est l'ensemble d'un dossier, donc l'ensemble du contrat. Le reste fait toujours référence au règlement ou aux conditions générales du contrat. Donc, je peux résilier à partir du moment où mon contrat a plus d'un an d'existence. Je peux résilier quand je veux. J'ai à n'importe quelle date et j'ai une obligation moi en tant qu'assureur. Ça sera soit si je n'ai pas encore prélevé la cotisation ou la prime, eh bien, ça sera de prélever soit justement la cote part pour aller jusqu'à la date de résiliation ou alors il faudra qu'à l'inverse, si j'ai déjà prélevé, eh bien, que je lui rembourse cette fameuse colpare traitée qui sert simplement au fait que je n'ai pas cette période d'assurance. donc je dois soit prélever soit rembourser uniquement la partie ou le temps sur lequel je vais assurer la personne. Alors, j'ai un délai pour, à partir du moment où j'ai reçu la lettre de résiliation, j'ai un délai de 30 jours pour pouvoir rembourser la personne. Attention, ce délai-là, c'est juste le délai pour rembourser. J'ai un délai de 30 jours, je rembourse quand je veux dans ces 30 jours. Ça, c'est important. Ce n'est pas le délai de date des faits de la résiliation. Ça, c'est un autre que nous allons voir juste par la suite. Il est apprécié effectivement que lorsque on résilie ce contrat, il est sans frais, sans pénalité, on ne rajoutera pas d'autres éléments, on remboursera ou on ne prélèvera que ce que la personne nous doit. Tout simplement. Alors, ça a des effets. Ça a différents effets, cette résiliation. Les différents effets, c'est que il y aura peut-être une concurrence un peu plus accrue. C'est-à-dire qu'en réalité, la première chose, c'est que votre temps, au lieu d'avoir un temps qui était sur une période donnée, votre temps va être lissé ou le temps de la compréhension de la santé, le travail de la concurrence va être lissé toute l'année. C'est-à-dire que je vais pouvoir reprendre des contrats tout le long au fil de l'eau, ce qu'on ne faisait pas au préalable. Mais c'est pareil, c'est le même sens que j'ai une souscription ou que j'ai une résiliation, j'aurai le même travail à réaliser. c'est-à-dire que je vais avoir une augmentation des résiliations et des souscriptions et de facto, j'aurai effectivement une augmentation de différents coûts que nous allons voir par la suite. En même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai une réduction du délai des traitements des résiliations. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que, rappelez-vous, avant, on avait, si je ne pratique pas la résiliation à frais annuel, j'ai deux mois pour pouvoir résilier le contrat. En revanche, là, la résiliation à frais annuel, je n'ai plus deux mois. En réalité, je divise par deux mon temps de traitement. Et je divise par deux, c'est-à-dire que j'ai bien 30 jours. Je précise bien, j'ai bien 30 jours. Je n'ai pas 28, 29 jours ni 34, tout ce qu'on veut. J'ai bien 30 jours pour résilier le contrat. La date d'effet, elle est là. C'est 30 jours. Après réception de la lettre de résiliation. Donc, effectivement, j'aurai, de ce fait, comme je vais avoir un peu plus de travail et plus rapidement, je vais aussi avoir une augmentation certaine de différents coûts. Les coûts de rétention, et en fait, ces coûts pour garder mon client, mon adhérent, le fidéliser, ces coûts-là. J'ai mes coûts d'acquisition aussi pour aller les chercher. Il va falloir que je fasse différentes opérations, qui en même temps, je dois payer le commercial dans son activité. Voilà. Et puis, j'ai, en annexe à ça, j'ai d'autres coûts, les coûts de gestion. Ces coûts de gestion, parce que je vais avoir plus d'éléments. Imaginez, bon, résilier un contrat individuel en l'espace de 30 jours, c'est assez simple. Aller résilier un contrat collectif avec une collectivité entre, je vais vous dire, un chiffre entre 500 et 1000 personnes, ça peut se faire d'un clic, mais il y a toute autre manière de choses derrière qui vont faire que ça va me prendre du temps. Et ça, effectivement, n'oubliez pas, le temps est raccourci. Je n'ai plus ce même laps de temps pour pouvoir réaliser mes actes de gestion. Et l'autre risque, l'autre risque, il est, en fait, le risque de démutualisation. C'est un risque très important puisque, en complémentaire santé, les tarifs sont élaborés sur, sur, effectivement, une cadence de soins, certes, mais sur son portefeuille et une croissance de son portefeuille existant l'année précédente puisque les tarifs sont faits pour une année. On a bien le tarif qui est donné du 1er janvier au 31 décembre et le fait de pouvoir payer en mensualité n'est juste qu'une facilité tout simplement de paiement. Mais en réalité, le tarif est dû pour une année. Donc là, le budget ne serait plus, si on avait effectivement des va-et-vient permanents, ne serait plus forcément tenu. C'est un risque qui est mesuré, mais un risque qui est pris en compte. C'est bien la démutualisation qui est importante. Donc, ça, c'est le premier assouplissement, c'est le premier assouplissement, les premiers effets des assouplissements. Deuxième assouplissement, c'est que on a été modifié les modalités de résiliation. Quand je dis modalité, c'est comment je peux résilier un contrat. Aujourd'hui, on pouvait résilier essentiellement par lettres recommandées. C'était surtout ça, on pouvait abceter une lettre simple, mais on ne prenait pas en compte tout ce qui était téléphone, on ne prenait pas en compte tout ce qui était mail, forcément, il nous fallait un écrit particulier. Donc là, aujourd'hui, la résiliation est possible par lettres simples ou tout autre support durable. Tout autre support durable, c'est un mail, ça peut, au travers de l'espace adhérent, s'il y en a un, ou l'espace client, c'est également, ça, c'est ce qu'on appelle un support durable. Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas, qui ne se prêtent pas pas du tout à la résiliation. On a aussi la résiliation via le même mode de communication que celui qui est utilisé par l'assureur au moment de la souscription, alors ça peut être uniquement du digital, ce mode-là. Donc, on a différentes formes, on a même la forme par huissier, également. Mais, ce qui veut dire aussi, et donc, on précise d'autres choses, c'est que, à partir du moment où vous recevez cette lettre de résiliation, je vais prendre ce cas-là, et puis après, on prendra l'averse, le cas de résiliation, je, moi, en tant qu'ancien assureur, puisque je vais devenir l'ancien assureur, je vais, j'ai l'obligation d'accuser réception de cette lettre de résiliation, j'accuse réception par écrit, et je dois préciser dans cet accusé de réception, je dois préciser une date d'effet, la date d'effet de résiliation. Et la date d'effet de résiliation, elle est 30 jours après la date de réception. Alors, attention, date de réception, pardon, je vais vous induire en erreur si je parle de réception, date de réception. Le décret précise qu'on doit considérer pour les 30 jours, c'est J plus 1, c'est date d'envoi, tout simplement, cachée de la poste, faisant foi, et à partir de ce moment-là, je compte 30 jours. Comme pour un recommandé, voilà, vous déposez votre recommandé, eh bien, c'est J plus 1 et plus 30 jours. Voilà ce qu'il faut concerner. Si c'est un recommandé électronique, c'est le jour du dépôt du recommandé électronique. Voilà. Alors, ce qui va poser quelques soucis, parce que quand ce sont des délais d'être recommandés, c'est assez simple, mais si c'est un de vos clients ou de vos adhérents qui va vous déposer une lettre dans la boîte aux lettres, tout simplement, de votre agence, de n'importe où, du siège, va déposer son simple courrier, il n'y a pas forcément de date dessus, il n'y a pas de cachet de la poste, et puis on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a déposé, tout simplement. En plus, si ça tombe un week-end, voilà, donc quelle date ? Donc là, effectivement, la date qu'il faut considérer, c'est la date où je récupère ce courrier. Et pour ça, il faudra apposer un tampon au rodateur qui permettra de dire que j'ai bien réceptionné ce courrier à cette date-là et autres. C'est très important aussi parce que s'il y a une ré... Et ça, c'est là pour tous les courriers. S'il y a, dirons-nous, une réclamation de la part de la part de votre assuré qui résilie, il faudra bien prouver que vous avez bien réceptionné ou autre et que ça date qu'à ce moment-là. Donc, c'est un peu complexe. Il faut généralement garder et garder le courrier avec le tampon de la poste parce que c'est lui qui fait foi. Alors, un point important également que précise le décret, puisque je vous ai bien dit qu'on était... Ça faisait entrer la complémentaire santé dans la loi Hamon. L'une des choses qui est importante, c'est que la loi Hamon va dire de professionnel à professionnel. Alors, à partir du moment où c'est un assureur qui demande la résiliation, donc il y a un mandat qui demande la résiliation pour son nouvel assuré auprès d'un ancien assureur, la communication ne peut se faire que par lettres recommandées. c'est précisé dans le décret. Non, je ne peux pas envoyer un mail, je ne peux pas envoyer un simple courrier. En tant que professionnel, je suis obligé de faire un recommandé. Donc ça, c'est une notion de toute communication entre professionnels et là. Ça, c'est un point qui est annoncé. Ensuite, il y a différents points. Je vous invite à télécharger le décret et à le lire. C'est assez simple, c'est assez rapide et vous avez beaucoup d'informations qui vont vous servir par la suite. Donc, vous prenez en charge et vous faites tout pour votre nouveau client. C'est l'objet. Alors attention, il y a également une autre notion qui est importante, c'est que la loi précise bien qu'il ne doit pas y avoir de rupture de garantie, ou rupture de couverture et que ces biens chargent au nouvel assureur de se garantir qu'il ne pourra pas y avoir de rupture de couverture lorsqu'il y a changement de complémentaire santé. Ça, c'est aussi un point important. Alors, les effets, ils sont doubles parce que les effets de cet assouplissement, c'est qu'il va falloir réviser tous les processus et les procédures, s'il y en a dans l'entreprise, il va falloir réviser ces processus et procédures, que ce soit au niveau des gestions des résiliations ou des cotisations. Donc, il va falloir réviser tout ceci. Il va falloir les mettre en place si elles n'existent pas. Ça, c'est un élément aussi important. Il faut qu'il y ait des procédures écrites parce qu'il faut que ça permette à une personne qui arrive dans l'entreprise et qui se retrouve malencontreusement devant un dossier et qui n'a personne pour l'aider, de pouvoir prendre en main des choses et le faire plus rapidement pour pouvoir respecter les choses. Et puis, l'autre effet, c'est que vous, vous avez l'obligation lorsque je reçois une résiliation. J'ai une obligation qui est celle d'accuser réception, donc d'envoyer un courrier. Alors là, d'envoyer le courrier soit au nouvel assureur parce que c'est lui qui en a fait la demande et donc je précise bien la date d'effet à l'intérieur. Je précise bien sa date d'effet, c'est J plus 30, on va faire J plus 1 plus 30, mais c'est bien effectivement à partir du moment où je réceptionne, c'est 30 jours. Date d'effet. Attention, alors dans les 30 jours, notre élément qui est très important, dans les 30 jours, c'est qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour chômé. Les samedis, les dimanches comptent tous les jours, comptent en réalité. Peu importe, mais tous les jours comptent rien. Voilà, on compte chaque jour d'une semaine. Ça, c'est un élément important. D'autres, l'autre point, c'est que vous pourriez avoir la résiliation qui est réalisée tout simplement par l'un de vos clients. Il a, il demande la résiliation à un frais annuel auprès de vous. Il n'y a pas forcément un nouvel assureur derrière. Vous n'êtes pas forcément informé qu'il y en ait un ou pas. Vous avez quand même l'obligation de traiter cette demande. Vous avez l'obligation de lui renvoyer à lui un courrier lui indiquant que vous prenez bien en compte sa demande et que sa résiliation sera en date d'effet du temps. Charge à lui d'aller chercher ou pas un nouvel assureur. Non. Voilà. L'objet n'est pas d'obliger les gens d'avoir une complémentaire santé mais aujourd'hui on voit que peu de gens peuvent s'en passer même si c'est un coût certain. Mais voilà, ça va leur permettre de pouvoir se donner du temps pour pouvoir trouver un nouvel assureur si possible. Mais en même temps, je le précise, pour tous les assureurs, toutes les mutuelles, ça va permettre aussi pour tous les réseaux commerciaux de pouvoir aller démarcher des clients, des adhérents plus régulièrement, de parler de complémentaire santé et de pouvoir changer, de pouvoir faire changer la personne le plus rapidement possible et de ne plus attendre. C'est aussi l'une des opportunités. D'autres éléments importants et je vais accélérer un tout petit peu. D'autres éléments, c'est la faculté de résiliation et d'obligation de transparence que vous avez. C'est-à-dire qu'on doit rappeler cette faculté de résiliation à freinuel sur chaque bulletin d'adhésion ou chaque contrat que vous allez faire, sur les notices d'information et chaque avis d'échéance de cotisation. On doit rappeler à la personne et ça, on doit le rappeler en gras que ça doit être fait comme ça doit être rappelé sur les fameuses fiches IPID ou le document d'information normalisée, comme on peut l'appeler différemment aussi. Sur ces différentes fiches aussi, on doit rappeler cette notion-là. Et puis, on a une autre notion qui est rapportée, qui est le taux de redistribution moyen, c'est-à-dire les prestations qui sont versées sur les cotisations perçues. Et ça, ce n'est pas pour son contrat, c'est pour l'ensemble d'un contrat ou deux types de contrats. On va mettre un taux de redistribution moyen et en même temps, on doit annoncer la composition des frais de gestion et leur montant en pourcentage de cotisation. Alors, ceci, c'est prévu non pas dans le code des assurances, c'est prévu dans le code de la sécurité sociale et c'est déjà effectif puisque c'était effectif pour le 1er octobre 2020. Donc, cette année, les appels de cotisation qui sont partis aux appels de prime ont eu déjà cette information-là. Donc, ça, ce sont des informations qui sont importantes. Donc, il y a effectivement différents effets. C'est que je dois communiquer sur ce taux, je dois communiquer sur les frais également et les frais est un point important que l'on met en exergue aujourd'hui. UFC que choisir a encore tapé dessus il n'y a pas longtemps. Excusez-moi pour le mot tapé, c'est juste une image, mais c'est pour dire qu'effectivement, elle en a parlé et elle a dit que les frais étaient assez élevés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que les autres effets vont avoir les modifications de la documentation commerciale mais également de la documentation contractuelle. il faut modifier ceci et avec des éléments qui vont être modifiés pratiquement tous les ans parce que les frais de gestion vont être modifiés tous les ans et si je reviens un tout petit peu en arrière, le taux de redistribution lui-même également sera modifiable tous les ans. Le dernier élément qui est important et c'est que chaque organisme aujourd'hui, qu'il soit institution de prévoyance, qu'il soit complémentaire santé, qu'il soit assureur doit permettre à chaque assuré et à chaque professionnel de santé de pouvoir avoir accès à l'affichage des droits et des garanties en temps réel et non plus au quotidien. C'est à la seconde. Tout simplement, vous allez chez votre pharmacien, votre pharmacien prend votre carte vitale et votre carte mutuelle, ce qu'il fait aujourd'hui mais il le fait au 1er janvier et il ne veut la redemande plus avant un an plus tard. Maintenant, ce qu'il devra faire, si tant est qu'il veut le faire et vérifier que la personne est bien assurée, c'est qu'il devra consulter ce qui existe déjà parce que la plupart la plupart des systèmes de terres payants ont ce service-là, c'est qu'il y a un portail sur lequel ils vont pouvoir juste taper le numéro du contrat, donc une union d'identification et savoir si la personne est bien assurée, s'il a encore des droits ou pas. Et ça, ça doit être affiché en temps réel, c'est-à-dire que ça doit être mis en place depuis le 1er décembre 2020, ça veut dire qu'aussi contre le logiciel de gestion de l'entreprise de l'assureur doit le permettre comme il doit permettre en même temps d'avoir une cotisation ou une prime au quotidien, donc journalier, certains ne le prévoient pas. Voilà, il y a ces notions-là qui sont très importantes qui font que il y a eu beaucoup de remue-ménage dans les logiciels de gestion, que beaucoup de gros opérateurs ont été prêts très rapidement, ce qui a posé problème en réalité, c'est pour les petits opérateurs qui eux ont quelques difficultés à pouvoir changer parce qu'un logiciel de gestion coûte très cher. Donc voilà, ça c'est l'obligation de transparence au niveau des droits que la loi a introduit, donc cette généralisation qui doit être mise en place depuis le 1er décembre 2020. Alors, ces dernières années, on a un secteur qui a subi de nombreuses transformations et qui est de plus en plus réglementé. Ça, on l'a vu avec différentes lois. On a aussi une forte concentration du marché. On a de moins en moins d'acteurs en complémentaire santé dans le sens où ils vont, ils s'absorbent ou ils disparaissent tout simplement. On a aussi une chose du fait des lois, une standardisation des offres tout simplement. On va vers une banalisation de la complémentaire santé. Et puis, il y a une véritable guerre des prix qui est là également sur la complémentaire, ce qui est cherché. Pour mémoire, on avait en 2017, ça c'est 2019, pardon, 2019, il y avait 417 organismes de complémentaire santé. Pour mémoire, au début des années 2000, c'était 1700 complémentaires santé qui existaient. Aujourd'hui, si on met, on parle même de 2020, on n'est pas loin des 350 mutuels uniquement, je dis bien mutuels de livre 2, voire un peu moins de mutuels de livre 2. On a une concentration de marché qui est de plus en plus forte avec un marché qui croît faiblement puisque là, et puis, un marché qui est concentré. Concentré parce que c'est les plus gros organismes qui, eux, vont récolter plus d'un tiers tout simplement des cotisations. Et ce marché-là, il est très concurrentiel, on l'a vu, il se partageait entre les mutuelles santé et les sociétés de l'assurance, mais, mais, je dis bien mais, et puis les institutions de prévoyance, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une part qui est grandie de plus en plus, qui est la banque assurance qui arrive et qui monte sa part, sa part de marché, progresse tous les ans et plus fortement. demain. Et puis, en même temps, les complémentaires santé, alors, vu les différentes réformes que l'on a pu subir, mais les complémentaires, les réveillants, les complémentaires santé sont là pour compléter effectivement la sécurité sociale, mais pour compléter ce que la sécurité, la sécurité sociale est essentiellement sur des risques lourds. C'est ça qui l'intéresse plus qu'autre chose. C'est l'objet de la sécurité sociale, c'est d'assurer des risques lourds. Le reste est donné, déporté, si vous me permettez cette expression, à des organismes de complémentaires tels que les mutuelles, simplement, donc, toutes les complémentaires santé. Et effectivement, elles vont rembourser plus de choses que la sécurité sociale ne rembourse pas, comme l'optique, comme les soins dentaires, par exemple. Et au travers de nouvelles lois, il y a des choses qui sont un peu plus importantes et notamment qui pèsent un peu plus lourd. On l'a vu au travers de la loi 100% santé de 2020. Là, vous avez un petit panorama très rapide des différentes réformes. On a effectivement l'accord de l'ANI, les censures des clauses de désignation, on a les nouveaux contrats responsables, la réforme de l'ACS, on a eu la DDA en 2018, on a eu la fusion de la CMUC et de l'ACS qui donne la CSS et puis 2020, d'autres réformes, le 100% santé qui a encore, même si c'est une avancée, a permis beaucoup de choses, a banalisé aussi un peu plus la complémentaire santé parce que tout le monde a à peu près des off standards, tout simplement standards. Il y a un autre élément, la visibilité des contrats de santé, la résiliation infranuelle qui rentre et tout ça fait en sorte qu'il y a des pressions sur un modèle économique, qu'il y a une concentration, ça je vous l'ai dit, la concentration du marché, qu'il y a une concurrence un peu plus accrue en même temps. Mais, il y a un élément sur lequel j'insiste, c'est la différenciation. Ce n'est pas parce que, comme je vous ai dit, qu'on avait une banalisation des offres santé que tout le monde a la même. Oui, pour beaucoup de soins, c'est la même chose. Aujourd'hui, une complémentaire santé, ce n'est plus simplement que du remboursement de soins. Une complémentaire santé, elle est servicielle. Et regardez, vos complémentaires santé, elles offrent de plus en plus de services qui vont rembourser l'inscription dans le club sportif, qui vont rembourser des objets connectés, qui fait du bien-être. Voilà, il va proposer. Et puis, en même temps, on propose d'autres services au travers de l'espace adhérent ou l'espace client. On va proposer d'autres choses. C'est ça. La complémentaire santé, aujourd'hui, elle est servicielle. C'est très important parce que cette notion-là est peu mise en avant en général. on met simplement la qualité de remboursement des soins. Mais, on ne met pas en avant le service qui est apporté derrière, qui est un enjeu majeur aujourd'hui dans une complémentaire santé, ce qui va permettre, parce que c'est là où on voit la complémentaire santé, une complémentaire santé innovante. Et c'est tout l'intérêt de ce marché-là. Au travers de tout ce que j'ai pu vous dire, des fois un peu rapidement, évidemment, les évolutions réglementaires, le fait qu'il y ait une augmentation des frais d'acquisition et de gestion, donc de la rétention et autres, le fait d'une croissance de marché qui est assez limitée, qu'on a une augmentation des dépenses de santé. Chaque année, ça augmente. on peut dire qu'avec la pandémie malheureuse que nous vivons actuellement, évidemment, il y a eu moins de soins. Tout dépend des organismes. Certains organismes avec lesquels je travaille disent que c'est à peu près étal. C'est exactement la même chose qu'avant. Il n'y a pas eu de report de soins. Puis il y en a d'autres qui ont eu des reports mais qui se rattrapent et que l'on voit aujourd'hui mécaniquement, rattrapage sur les complémentaires santé. Tout ça donne une tendance à la hausse des tarifs en complémentaire santé. que nous vivons. Et puis, en même temps, je vous ai dit UFCQ choisir plus 4,6% à peu près, 2,3% pour la mutualité. Voilà. On a ça. en même temps, il y a un autre élément puisque les complémentaires santé ont, du fait de 2020, ont dû payer une taxe COVID qui ne devrait pas être reportée sur les cotisations des assurés. mais, apparemment, on la voit apparaître. Voilà. Donc, ça aussi, ça favorise l'augmentation des complémentaires santé. Alors, en conclusion, et ensuite, nous répondrons à vos questions. En conclusion, je vais vous dire que, oui, la résiliation à un frais annuel est une opportunité parce que l'opportunité, ça vous permet de lisser l'activité et l'activité de l'assureur sur toute une année et non plus sur, et là, c'est dramatique, sur un dernier semestre voire un dernier trimestre. Des fois, la fenêtre de tir était très fine. Oui, parce que ça permet aussi de repenser la fidélisation et donc, la posture de l'assureur vis-à-vis de son assuré. Alors, c'est la posture du conseiller mais c'est la posture aussi du marketing, c'est la posture des des services adhérents, clients, voilà, les services qu'on peut apporter, comment y répondre, comment se comporter, ça remet, oui, effectivement, c'est une opportunité. Oui, parce que, également, ça permet d'avoir des offres qui vont être de plus en plus compétitives mais surtout qui vont être en rapport avec les attentes et les besoins des assurés et donc, qui vont se remettre à jour régulièrement. Ce que la grande majorité des complémentaires santé font aujourd'hui, il faut être très honnête, on a très peu de complémentaires santé qui soient obsolètes mais, on peut justement aller encore plus loin dans ces complémentaires santé et puis, c'est une opportunité ou non, il y a deux noms qui peuvent apparaître parce que la mécanique que j'ai pu vous annoncer précédemment a un risque fort d'augmentation des coûts de rétention et des coûts de conquête et à défaut d'augmenter effectivement le tarif de la complémentaire santé, ça va augmenter les frais. Donc, ces frais-là vont s'élever. Donc, effectivement, ce n'est pas une opportunité, ce n'est pas forcément une opportunité. Et puis, il y a un point qui est très important et qui fait que non, ce n'est pas une opportunité et qui peut avoir des déviants, c'est pour ça que je le mets en nom, c'est que ça permet de penser que le tarif est plus important que la garantie ou le conseil qui est apporté. Et c'est là où il y a toute la dangerosité. On a vécu des choses déjà préalablement sur des populations dites fragiles. on pourrait avoir d'autres éléments qui pourraient s'amplifier malheureusement comme ça. Donc, effectivement, en conclusion, c'est, je dirais que la résiliation infranuelle, c'est un espace d'opportunité tout simplement pour se montrer encore plus professionnel, mais il faudra quand même avoir des garde-fous. Merci de votre attention. Merci à vous pour cette présentation très complète dans un délai un parti compliqué à tenir. On a beaucoup de questions. Nous aurons des réponses par ailleurs par la suite. J'ai essayé de poser les questions. Il y a beaucoup de questions sur les contrats qui sont concernés. On a dit que les demandeurs santé étaient concernés mais il y a des questions sur qu'en est-il des complémentaires facultatives, l'assurance animal, les contrats de prévoyance et les contrats individus de la santé et de la prévoyance. Ça fait beaucoup de questions mais j'ai essayé de regrouper. D'accord. alors les contrats de prévoyance n'en font pas partie. Tout simple. Là aujourd'hui je vous le dis c'est non. Là on parle bien de résiliation infranuelle, des contrats de complémentaire santé. Donc les contrats de prévoyance pure n'en font pas partie. Peut-être qu'un jour on y viendra. C'est un risque c'est un risque on y prend ça fait des années que je le dis que c'est une tendance. Peut-être que nos législateurs iront mais pas pour le moment. Donc sachez que c'est non. Alors il y a une question concernant les contrats facultatifs c'est ça. Les contrats facultatifs sont des contrats individuels ah oui des surcomplémentaires pardon c'était celle-ci les contrats surcomplémentaires alors si c'est un contrat à part si c'est un contrat à part c'est un contrat donc je peux le résilier il n'y a aucune difficulté de bénéficier de la résiliation à frein annuel à partir du moment où ce n'est pas une option du contrat mais que c'est bien un contrat à part. Si c'en est un c'est un contrat de complémentaire santé donc oui il bénéficie de la résiliation à frein annuel si c'est une option de garantie à la complémentaire santé et bien elle se traite non pas au travers de la résiliation à frein annuel mais elle se traitera au travers de la résiliation qui est nommée dans le condition général ou du règlement mutualiste tout bêtement ce qui veut dire qu'en clair c'est la résiliation c'est deux mois avant le 31 décembre voilà est-ce que j'ai répondu aux questions ou il y en avait une autre parce que des fois il y avait aussi alors sur l'assurance animale mais on peut peut-être élargir le sujet à l'assurance affinitaire dans son ensemble ces contrats-ci sont-ils concernés ? c'est une bonne question il n'est pas précisé dans le texte que c'est santé humaine je le dis en souriant c'est la première fois qu'on me pose la question et je vous remercie parce que je ne me l'étais pas posé non plus je vous l'avoue mais on parle au contrat de complémentaire santé j'avoue que là je préférais difier ma réponse on va creuser je vais creuser plutôt que vous répondent une bêtise je veux bien qu'on garde la personne et on lui apportera une réponse et puis on a eu plusieurs questions aussi sur la prise en compte des ayants droit oui ou un enfant facultatif dans le cadre d'un contrat est-ce qu'ils bénéficient eux aussi de l'ARIA oui c'est ce que j'ai précisé effectivement en entrée peut-être un peu vite mais l'ARIA c'est bien ça concerne l'assuré d'abord en premier lieu c'est bien l'assuré et dans un contrat facultatif on a un assuré et puis les ayants droit qui peuvent bénéficier et puis ce qu'on appelle des ayants droit c'est une notion qui n'existe plus normalement mais effectivement ces bénéficiaires peuvent profiter de la résiliation à frais annuels s'ils le souhaitent ça il n'y a pas de difficulté sur ce type de contrat sachant que oui sur ce type de contrat et si c'est sur un contrat obligatoire il y a deux choses soit le contrat est obligatoire pour toute la famille donc là c'est un contrat familial et dans ces cas là non nous ne bénéficierons pas parce que ça ne peut être que l'employeur si c'est un contrat obligatoire uniquement pour le salarié je dis bien uniquement pour le salarié et donc que les autres membres de la famille ne sont que du facultatif on les traite comme des individuels donc ils peuvent bénéficier de la résiliation à frais annuels et puis allez on va prendre une dernière question parce que là aussi j'en ai eu au moins quatre ou cinq vous nous avez effectivement bien expliqué l'importance de la date du recommandé du fait de garder le droit pour pouvoir vérifier est-ce que c'est la date de demande de l'assuré qui doit être prise en compte la date d'origine du contrat était bien celle d'origine et non pas celle du dernier avenement sans certaines garanties voilà il y a autour de tout ça alors pour le dernier acte je vais vous répondre tout de suite le texte la loi précise que c'est la première souscription au contrat et première souscription au contrat complémentaire santé on ne considère pas les avenants tout simplement donc c'est on va dire l'origine qu'il faut qu'il faut considérer ça c'est c'est un point donc c'est bien la première souscription à un contrat complémentaire santé dans l'établissement donc là les derniers avenants ne comptent pas si une personne pour étayer mon propos si une personne avait souscrit en 2013 son premier contrat dans le même organisme et qu'il a fait plusieurs avenants et que le dernier avenant date de on va dire de septembre de 2020 sa date d'origine c'est 2013 donc il peut résilier il peut faire la résiliation à frère annuel il peut la demander du fait que son contrat a plus d'un an donc ça c'est parce que c'est la première adhésion c'est ce que c'est ce que certains voulaient remettre en cause justement et parce que c'est la porte ouverte comme vous laissez entendre effectivement de dire qu'une personne qui a fait en octobre quelque chose une modification à son contrat normalement il devrait être engagé pour un an et bien en février il peut résilier le contrat parce que son contrat est beaucoup plus ancien à la base alors donc il y avait cette notion il y avait cette notion là ensuite c'est sur la notion des courriers c'est ça je crois notion des courriers la notion des courriers elle est simple ce qu'on considère c'est pas la date d'envoi c'est le cachet de la poste c'est ce qui fait foi parce qu'on ne sait pas il y a des éléments il y a des courriers qui peuvent se perdre ou qui peuvent mettre du temps à arriver donc ce qui est important et ça c'est embêtant c'est le cachet de la poste qui va faire foi donc c'est à partir du moment où j'ai mon cachet de la poste j'ai par exemple un cachet de la poste qui est aujourd'hui le 26 même si vous allez recevoir le courrier demain vous voyez je l'ai posté hier c'est cacheté aujourd'hui et ça arrive chez vous demain et bien vous devez considérer les 30 jours à partir du 26 simplement ça c'est c'est ce point là attention il peut arriver que le cachet de la poste soit illisible et dans ces cas là le conseil c'est effectivement quand c'est illisible d'avoir un cachet au rodateur que vous allez mettre sur le courrier pas sur l'enveloppe vous pourriez le mettre sur l'enveloppe mais attention à l'endroit où vous allez le mettre et surtout de garder l'enveloppe pour justifier que bien le cachet n'est absolument pas lisible au cas où vous auriez une réclamation très bien c'est très clair merci d'avoir pris ce temps supplémentaire pour répondre à ces questions pour une fois nous reviendrons vers vous si certaines n'ont pas pu être entendues merci infiniment Olivier Noto pour ce panorama et tous de l'avoir suivi très bientôt pour un nouveau webinaire des formations de la résolution au plaisir et prenez soin de vous surtout merci au revoir pour un nouveau webinaire pour un nouveau webinaire C'est parti !